Gilles Paris, L'été des Lucioles, alors votre dernier roman, l'histoire d'un petit garçon. Alors j'ai envie de vous dire, encore un petit garçon, pourquoi toujours la vie vue au travers des enfants ? Ma première question. Alors en fait, c'est vrai que j'ai publié quatre romans en 20 ans et qu'à chaque fois mon narrateur est un enfant de 9 ans. Probablement parce qu'à 9 ans c'est un âge où on ne juge pas, c'est un âge où on essaye de comprendre. Ce serait presque une définition de la tolérance et dans le monde dans lequel nous vivons, je trouve que cette forme de tolérance est à la portée de chacun. Et peut-être que j'essaye à travers mes romans de faire comprendre aux gens qu'il faudrait garder cette forme de fraîcheur et d'innocence d'une certaine manière pour approcher avec un tout petit peu plus de scénérité la complexité de l'époque qui nous entoure. Le décalage avec sa soeur qui est entrée dans l'adolescence et qui a vraiment pour le coup des problèmes d'adolescence. Évidemment les parents qui ont eux aussi une vie bien à part. Mais en fait ce qui est drôle, la différence d'âge quand on est enfant est très importante et elle a tendance à s'estomper plus tard. C'est-à-dire que plus tard quand vous avez 5 ans de différence, quand vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, 5 ans c'est rien. Mais quand vous êtes enfant, adolescent, évidemment c'est vraiment un âge, un écart considérable parce qu'un enfant de 9 ans évidemment n'est pas accepté par sa soeur adolescence dans le milieu de lequel fréquente sa soeur, les amis de sa soeur. Il y a un vrai décalage important dans les familles entre un enfant adolescent et son frère ou sa soeur de 9 ans. Ce qui est le cas de Victor. En plus son père et sa mère se sont séparés, ils n'ont pas divorcé. Le père a quelques soucis, on appelle ça le syndrome de Peter Pan, il a un peu de mal à grandir. Et la mère par le plus grand des hasards, on dirait, a fait une sorte de parenthèse dans sa vie et vit avec une femme. Ce que les enfants d'ailleurs acceptent avec beaucoup plus de facilité au fond finalement que les adultes puisque c'est leur mère et l'amie de leur mère a quelque chose d'extrêmement aimant. Et donc c'est ce qui compte aux yeux des enfants. Donc pour eux c'est aussi normal qu'un soleil dans un ciel bleu, ils ne vont pas chercher plus loin. Le roman est très moderne dans ce sens-là, c'est-à-dire que les familles sont séparées comme beaucoup mais il n'y a pas de jugement sur la société du point de vue des enfants. Et c'est une remarque intéressante parce qu'on veut toujours faire les choses au nom des enfants, pour le bien des enfants et finalement les enfants se sentent très très bien. Oui, puis il se trouve que j'ai écrit le roman bien avant que les lois soient votées. Je n'ai pas du tout voulu axer le roman sur l'homoparentalité ou sous cet angle, ce n'est pas du tout le sujet. Mais je suis très surpris quand même dans la manière dont on embrie quand même les enfants dans les manifestations et la manière dont les adultes s'affirment, ont des points de vue très tranchants là-dessus. Alors que franchement il suffit d'en parler avec des enfants. Moi je fais beaucoup de rencontres dans des écoles et on aborde un peu tous les sujets avec les enfants. Et les enfants ont une espèce de distance naturelle qui est de leur âge. Et généralement ils n'ont pas la vie tranchée des parents ou la vie parfois qui manque un peu de recul et un peu de réflexion. Vous êtes sur l'écriture de votre prochain roman. Et donc première question, est-ce que le narrateur, vous serez toujours dans le même type de narrateur et de narration ? Oui, oui tout à fait encore. Ce sera un petit Maxime cette fois-ci de 9 ans qui vit à Paris avec une famille qui se déchire un peu. Une famille difficile, un père très coureur, une mère très cateau. Voilà, une famille un peu brinque-ballée. Et l'enfant vit un certain nombre d'expériences. Et notamment celle de faire chaque semaine la lecture dans une maison de retraite. Il se rend toutes les semaines et ça va à la fois bouleverser sa vie et réciproquement bouleverser celle des pensionnaires de cette maison de retraite. Je trouve que c'est les âges les plus fascinants qui soient, les plus extrêmes au fond finalement, mais qui quelque part se ressemblent le plus. On attend ça avec impatience. C'est prévu pour 2015 ? 2016, janvier 2016. Oui, janvier 2016 parce qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a un film qui est adapté au cinéma de mon deuxième roman qui s'appelle Autobiographie d'une courgette. Dont le scénario a été écrit par Céline Sciamma à qui on doit récemment Bande de filles, Tomboy, qui a écrit le scénario. Le film est en tournage actuellement. Le film se terminera en février 2015 et sortira sur les grands écrans à l'automne. C'est un film d'animation en 3D. J'ai remarqué souvent que les enfants, c'est très intéressant, quand ils n'ont pas de réponse, ils s'en font eux-mêmes. C'est très intéressant, c'est très intéressant.